Le centre de recherche océanographique Dakar Tiaroy de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole a accueilli ce lundi 13 janvier 2020 le ministre des Pêches et de l'Économie Maritime, M. Alune Doi, pour une visite de courtoisie et de prise de contact. Accompagné d'une importante délégation, le ministre a été accueilli au pôle de recherche de Anne par le président du conseil d'administration M. Nganisen, le directeur général de l'Institut Dr. Alune Fal, le directeur scientifique Dr. Elach Traoré, le directeur du Côte Dr. Ahmed Djaou Diadjou et autres responsables de l'Institut. Après l'accueil, le ministre a eu droit à une visite guidée des principaux services d'appui à la recherche aléthique que sont le bureau de calcul où sont saisies les données collectées et classées par thématique, la salle des serveurs où sont stockées tous les types de données collectées par le code, la salle MESA Monitoring Environment Security in Africa qui est la station d'acquisition d'images satellitaires acquis dans le cadre d'une coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne, et enfin le laboratoire de biologie animale et poissons marins où sont réalisés les travaux sur la biologie des espèces, à savoir la taille, le poids, le sexe. Le ministre et sa délégation ont ensuite rejoint l'auditorium pour la cérémonie officielle de son accueil. Sur place, le directeur général, président de séance, a donné la parole au PCA pour les mots de bienvenue avant que le directeur du centre ne fasse sa présentation. Ainsi, le docteur Ahmed Djaoudjadjou est revenu sur les activités de recherche et les expertises réalisées par le code au profit des services déconcertés du ministère des Pêches et de l'économie maritime. A sa suite, le capitaine Jean-Pierre Thine, commandant du navire ETAFDEM, a présenté ce dernier notamment sur son état, car étant hors service depuis 2016. Les réparations qui ont eu à être effectuées, ainsi que les perspectives et le budget pour une mise en service dans les délais en respectant certaines normes. Le ministre nous livre ses impressions suite aux différentes présentations. Le Crotte est un centre important, aujourd'hui qui est à l'intérieur de l'ISRA, mais je pense que tout Sénégalais connaît l'ISRA, sa posture, sa position, son importance par rapport à la recherche. Donc il était important, après avoir fait l'école de formation ce matin, que je puisse venir ici à l'ISRA pour quand même prendre contact avec les dirigeants de l'ISRA, que je puisse entendre et voir un peu les soucis qui sont les leurs, et pour derrière pouvoir appréhender ces questions-là et voir quelles réponses concrètes le département pourrait apporter pour aider la recherche. Sans cette recherche-là, il est difficile que nous ayons des positions sur certaines questions assez, je dirais, outillées. Et sans cette base-là, nos décisions peuvent être légères et cela n'est pas normal. Donc nous comptons beaucoup, en tout cas sur ces unités de recherche, ces centres de recherche, ces instituts, pour nous aider dans le travail que nous sommes en train de faire. Sachant qu'une des bases de cette mission-là, si je m'intéresse au pêche, c'est quand même d'abord la ressource, parce que sans ressource, il n'y a rien. Donc c'est vraiment comment réhabiliter cette rente halieutique, comment préserver la ressource, et comment surtout aussi anticiper tout ce qui vient. Aujourd'hui, on nous parle d'exploitation de pétrole et de gaz en mer. Cela touchera quand même aux zones, aux zones d'intervention, soit à pêche et autres. Mais également, il faut anticiper jusqu'aux catastrophes possibles, qui pourront quand même complètement anéantir peut-être ce que nous sommes en train de faire. Là où le bas blesse souvent, c'est au niveau des moyens. Donc c'est là où nous sommes interpellés, comment faire en sorte de mettre la priorité là où il faut, pour que les allocations budgétaires puissent aller, en tout cas d'abord aux priorités. Donc aux investissements nécessaires, aux entretiens nécessaires, des outils que nous avons eu la chance d'avoir, tels que le bateau qui nous a été présenté tout à l'heure. Sans ce bateau, le Crotte n'arrive pas à faire ses campagnes. Et cela est assez dommageable par rapport au centre de référence qu'est l'Isra, le Crotte, etc. pour ce domaine-là. Donc remercier ceux qui le présentent du conseil d'administration, le directeur de l'Isra, le directeur du Crotte, et l'ensemble des scientifiques que nous avons retrouvés ici pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. avec les moyens du bord, que je dirais, mais les encourager et dire qu'en tout cas, le ministère que nous avons la chance aujourd'hui de coordonner sera à leur disposition et ensemble nous allons tout faire pour trouver les solutions.